2017, Apolline de Malherbe. Juppé, Fillon, Le Maire sont tous candidats déclarés ou quasi déclarés à la primaire. Et Nicolas Sarkozy ? Eh bien, il fait un petit pas de plus. Il y va sur la pointe des pieds. Personne ne doute qu'il sera candidat à la primaire, mais officiellement, il ne l'est toujours pas. Mais voilà, depuis hier, ses troupes s'organisent. Elles préparent la piste de décollage. Ils étaient 37 réunis dans la brasserie Le Toucan, qui n'est pas très loin du siège des Républicains. Mais l'idée, c'était de ne pas être au siège des Républicains. 37, ça fait du monde. 37, franchement, 37, c'est quand même pas grand-chose. 37, en comptant Luc Châtel et Brice Hortefeux. 37 pour celui qui fut le champion de la droite. 37 pour celui qui est le chef, aujourd'hui, de la droite. Alors, quand on parle à ses lieutenants des mauvais sondages, où il est la plupart du temps dépassé par Alain Juppé, ils vous répondent, et Chirac et Baladur ? Chirac était à 12 quand Baladur était à 29. Que Nicolas Sarkozy se compare à Chirac, c'est cocasse. Il y croit ? Il y croit, il est persuadé qu'il gagnera, je cite, sur les idées. Il estime qu'Alain Juppé est flou sur la déchéance de la nationalité, sur l'identité heureuse, qu'il devra à un moment ou à un autre sortir du bois. Et quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup. Souvenez-vous, c'était l'opposition que Martine Aubry lançait, effectivement, à François Hollande. Nicolas Sarkozy, il dit qu'en 2015, c'était l'année du rassemblement et de la reconstruction, en gros, l'année du parti, et que 2016, ça sera l'année, je cite, de l'authenticité et de l'engagement, en gros, l'année, pour le coup, du candidat. Et les critiques sur sa distance vis-à-vis des Français, bien officiellement, il estime que c'est totalement faux, mais il a quand même bien dû les entendre, ces critiques, puisque, figurez-vous, qu'il lance effectivement un grand tour de France, loin des caméras, c'est la nouvelle mode. En gros, il dit, le parti, c'était avant, désormais, il s'occupe de lui et des Français. L'œil d'Apolline, c'est mal. Pour Manuel Valls, qu'il sera, samedi soir, chez Laurent Ruquier, c'est le Parisien qui l'annonce. Passer du côté du divertissement, c'est la première fois qu'un Premier ministre y va. Souvenez-vous, il était au Petit Journal, il y a quelques semaines. Alors, est-ce que c'est le Premier ministre qui se coolifie, ou est-ce que c'est les émissions de divertissement qui s'institutionnalisent ? Je vous laisse y réfléchir. Xavier Bertrand, le président des Républicains du Québec, a gagné à la loterie américaine ce soir. Je crois que j'ai acheté Bikin Gamm, canard. Ben oui, c'est d'un chic. L'engouement est tel aux Etats-Unis qu'il y a des files d'attente, vous allez voir. Un chiffre, pour commencer, à la 20%. C'est un peu inquiétant, je voudrais qu'on écoute les mots de Marisol Touraine, qui explique... Et oui, c'est extrêmement important. Lion, Bruno, le maire sont tous candidats déclarés ou quasi-déclarés à la primaire. Et Nicolas Sarkozy ? Ben, il fait un petit pas de plus, un pas sur la pointe des pieds. Personne, évidemment, ne doute qu'il sera candidat à la primaire. Mais enfin, officiellement, ça n'est toujours pas dit. Et puis, depuis hier, ces troupes s'organisent. Elle prépare, en quelque sorte, la piste de décollage. Ils étaient 37. Ils se sont réunis à la brasserie Le Toucan, qui n'est pas très loin du siège des Républicains, rue de Vaugirard. Mais ce n'est pas au siège du parc. 37. Ce n'est pas beaucoup de 37. Ils étaient 37 en comptant Luc Châtel et Brice Hortefeux. 37 pour celui qui fut champion, aujourd'hui, le chef de la droite. Alors, quand on parle à ces lieutenants des mauvais sondages, où il est notamment dépassé par Alain Juppé, ils vont répondre du tac au tac. Et Chirac face à Balladur. Souvenez-vous, Chirac qui était à 12 points quand Balladur était à 29. Sarkozy qui se compare à Chirac face à Balladur, c'est quand même cocasse. Mais est-ce qu'il y croit ? Oui, il y croit parce qu'il est persuadé qu'il gagnera, je cite, sur les idées. Il pense qu'il faudra un moment que chacun débatte et sorte son jeu. Et qu'à ce moment-là, c'est ses idées à lui qui seront plébiscitées. Et il estime que Juppé, je cite, est alambiqué, flou sur la déchéance de la nationalité, sur l'identité heureuse. Et quand c'est flou, Christophe, c'est qu'il y a un loup. Tac ! Martine Aubry sur François Hollande. Alors voilà comment il voit les choses, Nicolas Sarkozy. 2015, pour lui, c'était l'année du rassemblement et de la reconstruction. 2016, je cite, ce sera l'année de l'authenticité et de l'engagement. En gros, comprenez que 2015, c'était l'année du parti. Et que 2016, c'est l'année du candidat. Alors la prochaine réunion, ce sera au tout camp. Et ce sera le 9 février, ils se réuniront tous les mois. Et la prochaine fois, Nicolas Sarkozy pourrait passer une tête. Donc vous voyez, ils ne sont que 37. Mais même auprès de ces 37-là, il a quand même besoin de se faire désirer. L'œil d'Apolline ce matin. Ce qui sera samedi soir, l'invité de Laurent Ruquier. C'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice se rend dans cette émission de divertissement. On se demande finalement si c'est le Premier ministre qui se coolifie ou si c'est ces émissions qui s'institutionnalisent. Je vous laisse y réfléchir. Réponse, sans tous les cadres, dimanche. Salut, dix soir. Ça finit à 2h du matin. Dimanche, tu as raison en fait. C'est vrai ça. Xavier Bertrand, président des Républicains.